Je vais vous montrer un e-Zoom Book réalisé pour une classe de primaire, CM2, pour faire des petits exercices en anglais à partir d'un livre qui s'appelle I Spy. Donc la première étape, c'est pour l'enseignant d'apporter ce livre en classe et de faire tout un travail sur ce livre qui a pour particularité d'être organisé avec des rimes. Ensuite, deuxième séquence, on apprend aux élèves les différents personnages du conte. Donc en fait, c'est un conte qui rassemble différents contes. On a Cinderella, Three Bears, etc. Donc les élèves peuvent s'amuser à prononcer le nom de chacun de ces personnages en appuyant sur le bouton. Cinderella Après avoir fait ce travail sur les personnages, ils peuvent s'amuser à faire un travail sur les rimes. De même que l'on peut jouer le nom du personnage, on peut également entendre Delicious Tous les qualificatifs qui sont des rimes possibles pour Cinderella et choisir sa rime. Après avoir fait ce travail, les élèves sont prêts à construire eux-mêmes leurs rimes. On leur donne un personnage, par exemple Cinderella, on the stairs, I spy. Et pour que ça rime avec stairs, on choisit Three Bears. Donc ils peuvent jouer avec ces différentes possibilités. Dans l'onglet Tale References, on n'a pas fini de compléter, mais il y aura tous les liens, vidéos ou autres, de tous les contes inclus dans notre histoire, I spy. L'onglet Instructions contiendra toutes les instructions pour que les enseignants puissent faire cet exercice. Enfin, dans l'onglet Production, les élèves mettront eux-mêmes leur production de rimes, puisque ce e-zoom book leur permet, grâce aux New Rhymes, d'effectuer leur propre poème. Voilà donc comment utiliser ce petit e-zoom book qui s'intitule I spy et qui a été confectionné par nos soins.